... Mode 19e et 20e siècle de Catherine Hormen Corpé, fort volume, copieusement illustré, publié chez Hazan, apparaît comme la référence en la matière. Quatre époques présentées dans leur contexte où les modes féminines, masculines et pour enfants sont étudiées en détail, grâce à quoi le phénomène de la mode se livre comme un juste reflet de l'ère du temps, tout comme l'avait relevé Roland Barthes. Premier organe de presse de son temps, le Journal des Dames et des Modes est fondé en 1797 par l'abbé de la Mésangère, bourgeoise et parisienne. La mode donne naissance à la confection aux alentours de 1830, tandis que s'installe l'industrie et que les grands magasins voient le jour au début du Second Empire. La femme est prisonnière de son statut social ainsi que de ses corsets, dont le féminisme cherchera à la franchir au début du XXe siècle. Au premier des grands couturiers, l'anglais Worth, établi à Paris en 1867, succède à la Belle Époque, Paul Poiret, Jacques Doucet et Jeanne Lanvin. Le sport, tout comme la photographie de mode, popularise la beauté des corps et des silhouettes. Quelle élégance aujourd'hui encore dans les modèles créés par Jacques Fatt, Christian Dior, Givenchy ou Balenciaga. Depuis, les lignes ont explosé et la mode continue de captiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada